Il y a quelques temps, tu as posté une vidéo qui a enregistré plus de 3 millions de vues sur ta chaîne YouTube, titrée « Virer de mon lycée car je suis gay ». Elle a 3 millions de vues là ? Oui. D'accord. Je suis content. Moi, ça me choque de lire ça « Virer de mon lycée » parce que je suis gay. Ouais. Et j'aurais aimé que ce soit un putaclic, ce titre aussi. C'est la vidéo en réalité qui a un petit peu, entre guillemets, fait décoller ma chaîne, malgré moi. Ce qui est intéressant derrière la petite histoire de cette vidéo, c'est que c'est une histoire que je raconte à mes amis un petit peu, parce qu'avec le recul, je le raconte un petit peu en rigolant à mes potes depuis des années. Parce que c'est arrivé, je dis virer de mon lycée car c'est un lycée mais j'étais au collège. C'était un collège-lycée et moi j'étais en 5e à cette époque-là. Et je raconte cette histoire depuis que je suis en seconde à peu près à mes potes. Ils sont là « Mais tu devrais tellement raconter ça sur YouTube ». Et je faisais « Non, 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 j'oserais jamais ». Et un jour, je me suis dit, pour complètement, genre, on arrache le pansement, on y va maintenant, je vais être complètement sans filtre. C'était un petit peu la vidéo des clics. Je me suis dit, à partir du moment où je ferais ça, je ne peux plus retourner en arrière. Je m'assumerais complètement et c'est pour ça que cette vidéo m'a beaucoup aidé au-delà du fait que c'est une vidéo qui a bien marché. Pour moi, pour ce qui se passait dans ma tête, ça m'a beaucoup aidé à être plus fier de moi, entre guillemets. Dans cette vidéo, tu expliques être passé en conseil de discipline et avoir été viré à l'issue de ce conseil de discipline. L'argument qui a été donné, c'était un mauvais comportement. Exactement. Avec 16 de moyenne et une forte participation en classe et aucune absence. Mais comment est-ce qu'on peut te virer parce qu'on est gay de son collège ? Ce qui se passe, c'est que ça se fait un petit peu dans le silence. J'ai des potes de ce lycée qui m'ont envoyé des messages encore il y a deux semaines et qui disaient, on n'avait pas compris pourquoi tu avais disparu du jour au lendemain. Et maintenant, on comprend parce que même pour eux, l'équipe pédagogique n'en avait pas parlé après et tout et tout. C'était vraiment un truc qui est passé sous la table. Qui ne voulait pas être ébruté. C'est ça. Vos manques de postes a été ébruté. Tu as eu des news du collège ? Aucune. Silence radio. Et je pense que ça ne sert à rien de... C'est pour ça que j'ai caché le nom de l'établissement. Je n'étais pas dans une démarche où je voulais les call-out et faire fermer l'établissement et tout et tout. Malgré... Parce qu'on avait essayé de quand même entreprendre certaines démarches à l'époque avec ma mère. Sans vraie réussite. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas l'énergie en réalité d'aller dans des procès, dans des trucs, des machins. Et donc, c'est pour ça que j'ai un peu laissé lâchement en réalité passer ça. Mais j'en ai parlé. Ça m'a fait du bien d'en parler. C'était un petit peu égoïste. Parce que c'était plus pour mon bien à moi que j'avais besoin de m'exprimer sur ce sujet-là. Parce que c'était vraiment une histoire... Enfin, j'avais l'impression que j'ai fait un cauchemar. C'était pas... C'était vachement particulier. Tu as été contacté par des associations depuis cette vidéo ? Pas par rapport à cette vidéo, mais moi, j'essaye de m'affilier le mieux que je peux à des associations qui aident la jeunesse LGBT, parce que c'est important pour moi. Et oui, je suis en contact avec pas mal d'assos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !